Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'Operator, un autre multi-effet de chez SugarBeat, relativement puissant. Donc on peut trouver ce multi-effet directement sur le site de SugarBeat, donc c'est www.sugarbeat.de. On va avoir pas mal d'effets à l'intérieur, donc on va pouvoir faire énormément de choses rythmiques. On va avoir 16 pas, une sorte de séquenceur à 16 pas, sur lesquels on va pouvoir placer divers effets de diverses catégories. Il y a vraiment de tout des effets de filtre, type stop, enfin bref, c'est relativement complet. Comme vous pouvez voir, il y a du délai, du type stop, reverse, stutter, enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Alors il va fonctionner un peu différemment d'Efflectrix, mais il est tout aussi puissant. Donc on va aller voir ça directement dans Rezone, où pour cette fois-ci, j'ai pris un autre morceau qu'on avait commencé ensemble. Donc un morceau de hip-hop où j'utilisais le drum séquenceur. On va se remettre la batterie, parce qu'au départ, j'avais fait les drums à partir du drum séquenceur. Et ça donnait ceci. Donc depuis, j'ai rajouté un synthétiseur et quelques violons. C'est parti. donc en gros voilà alors pour le détail de ce que j'ai fait c'est simple j'ai ma batterie qui tourne on l'avait fait ensemble et ensuite j'ai commencé à chercher à poser des instruments dessus donc au niveau batterie ça donne ça et là on va utiliser un opérator sur la batterie mais déjà on va aller faire un tour du propriétaire donc quand on prend le vst on va avoir une première partie ici où on peut déterminer si le plugins va fonctionner directement en synchro avec le morceau avec le séquenceur hôte ou alors si on va déclencher les effets via votre clavier midi ou une surface de contrôle donc je vous montrerai après comment on opère pour faire ça ensuite on va déterminer la vitesse d'exécution de lecture du séquenceur à pattern et ensuite on a accès aux différents presets donc il ya une sacré il ya un sacré paquet de presets comme vous pouvez voir là je suis dans ambiante complexe il ya tout ça destruction hop filter harmonique looping réarrange reverse scratching stutter et ensuite on a un dossier pour les presets que vous allez créer et que vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur on a un un bouton undo et redo de quoi initialiser soit toutes les différentes lignes d'effet ou les lignes indépendamment et de quoi mettre une lecture aléatoire c'est à dire qu'en fait en cliquant sur le dé ça va tout simplement vous mettre des effets aléatoirement alors après faut tester des fois ça peut ça peut faire de bonnes choses des fois de mauvaises choses on peut aussi déterminer on a différents degrés de niveau aléatoire donc après c'est à tester ensuite comment ça se passe donc là on va avoir les effets les lignes avec les différents effets ici on va avoir nos 16 pas et en dessous l'espèce de gris qui va fonctionner un peu comme un toucher couler c'est à dire que par exemple ici on a les slice si je veux rajouter une des tranches c'est à dire que là on a de 1 à 16 qui va correspondre aux tranches de 1 à 16 ici donc je peux demander à ce que en 3 il ya la tranche 2 et c'est donc là vous placez vos tranches comme vous en avez envie pour faire votre remix ou pour modifier votre batterie ensuite en dessous on va avoir les effets de loupes alors en sachant que quand on clique sur une case vide on va avoir différents effets de répétition des effets de revers de reverse et ensuite ici grâce à la petite molette crantée on va pouvoir cliquer dessus et modifier ce qu'ils appellent 1 u2 u3 et u4 comme on en a envie avec tous les préceptes qu'on a envie et quand on est sur la grille ici pour appeler u1 u2 u3 u4 donc là ça va aller plus loin que les effets pré programmés directement par le le logiciel et ça va être la même chose pour les enveloppes donc on va avoir une sélection d'enveloppes pré-établi et ensuite on a les u qu'on va pouvoir aménager à notre goût vous voyez avec divers paramètres pour le u1 u2 u3 et u4 donc ici vous cliquez vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez là pour le crusher ça va être pareil etc etc et ça vous laisse vous allez la voir pour toutes les différentes lignes que ça soit au niveau du filtre fx1 fx2 en sachant que au niveau fx1 et fx2 on va avoir du délai on va avoir tapestop distorsion tonal délai et ensuite les préceptes que vous allez créer par vous même sur le côté ici on va avoir tout simplement l'aider pour pouvoir faire de l'aléatoire c'est à dire qu'en cliquant sur le dé ça va générer le remplissage de cases aléatoirement ensuite si ça vous plaît vous le gardez si ça vous plaît pas vous le recommencez vous avez ce système pour chacune des pistes et ici vous allez avoir comme un effet comme un un bouton dry wet pour mixer le son avec l'effet du son sans effet donc ça va vous permettre de l'atténuer par rapport au son original arrivant en dessous on va avoir le dry wet et ici on va pouvoir sélectionner mix linéaire mix equal mix weight enfin bref voilà on a un bypass et ici on va pouvoir choisir différents presets que ça soit pour les slice looping ça va être de la configuration et on peut même agrandir la taille de l'interface si ça nous paraît trop petit par rapport à l'écran ensuite en ce qui concerne le déclenchement midi donc dans rezone ça vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel séquenceur dans horizon va falloir créer une piste donc là créer une piste pour l'opérateur 1 hop ce qui fait que maintenant dans le séquenceur ça m'a créé une piste là je vais refaire nouvelle bande de notes pour pouvoir enregistrer des événements midi et en fait ce qui va se passer quand je vais prendre mon opérateur je vais cliquer sur l'onglet des des presets et ici alors au départ on est comme ça ici vous avez remote list vous cliquez dessus et là vous avez toutes les les touches de clavier donc en partant de c0 c1 etc donc par exemple moi si j'ai envie là je peux très je pourrais très bien je vais prendre le preset par défaut par exemple je vais le mettre en c1 furtif hop voilà furtif 2 voilà et voilà et ce qui fait que maintenant ici je décoche le host et pour pouvoir lancer l'effet j'aurais plus qu'à appuyer sur une touche de mon clavier et suivant la touche ça va déclencher la page des faits que j'aurais mémoriser ici donc comme vous pouvez voir donc en c1 j'ai mis le défaut en c1 j'ai mis furtif ainsi de suite d1 furtif 1 d1 furtif 2 et si on se met en opérant comme ça ça va vous permettre de déclencher l'effet quand vous le voulez parce que quand on est en host c'est à dire synchroniser au tempo directement du séquenceur hôte l'effet se met en marche dès que vous appuyez sur play si j'enlève le post on a la batterie qui tourne il va se déclencher que quand j'appuierai sur une touche de mon clavier et il va se déclencher l'effet se déclencher le poste de mon clavier à l'oeuv ce il va se déclencher avec un géme sens et tout à l'écouté pour s'ッriser à l'aise donc ça ça va vous permettre après directement dans votre séquenceur de déclencher les effets uniquement quand vous en avez envie exemple je pars parti du début et une fois que vous avez votre clip bah en fait l'effet va se déclencher à chaque fois qu'il y a une note d'appeler tout simplement donc si je remets le l'opérateur et que je remets en lecture donc ça on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur des batteries que sur des mélodies alors si je prends par exemple mon synthétiseur j'ai fait un synthé comme ça là l'opérateur est en bypass je m'en remets au début donc comme vous pouvez voir ça permet de relativement transformer votre mélodie et d'y ajouter pas mal de l'écran de mouvements et pas mal d'effets imprévisibles donc ensuite rien n'empêche on va faire un petit tour les différents précédents il on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501